bonjour à tous alors pour cette nouvelle vidéo je vous propose de venir faire un tour un petit peu dans les coulisses de la médiathèque chaque semaine on reçoit des enfants de des classes de guichens et on leur propose pour une partie des animations autour du livre et de la lecture pour cette année en tout cas donc l'idée c'est de leur faire découvrir la chaîne du livre et ses différents acteurs de leur montrer des livres un peu différents et puis de lire aussi de façon un petit peu atypique et puis surtout de leur lire des histoires qui parle de livres donc c'est trois de ces histoires que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais commencer par une histoire donc cet album il a été réalisé par edouard manceau et c'est aux éditions sans dessus dessous donc une petite maison d'édition qui vient de se lancer le texte qui est écrit là c'est pour faire une histoire il faut toujours un point de départ donc là l'idée de cette histoire c'est justement d'expliquer de quoi de quoi part l'histoire et donc d'expliquer un petit peu le processus créatif de de l'auteur donc ça commence ça reprend cette phrase pour c'est pour faire une histoire il faut toujours un point de départ en voici deux un vert et un bleu lequel choisir prenons le vert il faut maintenant laisser venir les choses et donc on va progressivement voir cette histoire naître donc elle va prendre forme ça commence par un petit nuage qui arrive et qui ramène de la pluie sur sur ce petit début d'histoire qui qui était là et ça va comme ça continuer à prendre forme progressivement donc on va voir des personnages apparaître quelques péripéties qui vont se rajouter à l'histoire également donc c'est un album assez intéressant justement pour comprendre comment se crée une histoire le deuxième livre que je vais vous présenter ça s'appelle le livre du loup c'est de Jean Leroy et de Sylvain Dièze aux éditions Frémousse donc cette fois c'est l'histoire d'un loup qui lit une histoire et qui s'interroge sur d'où vient cette histoire et donc là on va découvrir un petit peu la fameuse chaîne du livre et tous les acteurs qui qui participent donc le loup va commencer par aller à la librairie là où il a acheté son livre pour voir un petit peu d'où vient d'où vient ce livre et donc la libraire va lui expliquer que ce n'est pas elle qui a fabriqué le livre mais que mais que c'est mais que ce livre vient du distributeur donc des personnes qui font qui font les livraisons et qu'ils vont de suite aller rencontrer juste là lui explique que le livre il a récupéré à l'imprimerie et donc ça continue comme ça où ils vont ils vont chez l'imprimeur et ça va remonter comme ça par l'éditeur et jusqu'à l'auteur et à l'illustrateur et comme il y a un loup dans l'histoire forcément il y a des choses à manger et ça je vous laisserai deviner et découvrir la fin la chute de l'histoire donc ça c'est le livre du loup vraiment très pratique et très très intéressant pour pour découvrir d'où vient le livre et la dernière histoire dont je voulais vous parler c'est adélie de jean claude alphène c'est aux éditions 2 adélie c'est l'histoire d'un petit personnage qui qui aime beaucoup lire donc ça nous dit au début adélie habite à la campagne le jour elle s'amuse avec ses frères mais le soir quand tout le monde dort il se passe quelque chose de bien étrange ça se passe par là donc là on découvre que adélie c'est le petit cochon et non pas la petite fille qu'on a aperçu au départ et ce petit cochon il aime beaucoup aller se faufiler dans la maison la nuit pour découvrir les livres de la bibliothèque que vous avez là donc jusque là il ne s'est jamais fait prendre parce qu'il arrivait toujours à repartir avant avant le lever du jour et puis un jour il va se passer quelque chose qui vient bouleverser un petit peu cette histoire mais voilà une jolie une jolie histoire sur le plaisir de lire le plaisir du partage de la lecture aussi donc voilà trois albums que les enfants auront l'occasion de découvrir en accueil de classe donc vous pourrez aussi les retrouver à la médiathèque je vous dis à une prochaine fois